Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui pour les énergies divines. Alors là on est dans un moment assez particulier, puisqu'on est dans notre dernier jour du stage des couples divins. Donc on reçoit les énergies à la fois christique, divine et de la flamme. Alors l'idée c'est vraiment de nous reconnecter aux dimensions, vraiment aux énergies divines, parce que c'est vraiment l'union au divin qui nous permet d'être en couple, et qui va purifier et nettoyer les derniers obstacles. Alors je vous offre ça comme un cadeau, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que vous ressentirez plein de choses en vous, surtout que d'énormes choses, d'énormes blocages pourront s'ouvrir à l'intérieur de vous. Donc voilà, c'est parti, on démarre ! Alors là, vous vous sentez, ça vient vraiment de la couronne, ça va descendre tout à fait tout autour de nous. En fait, ça vient vraiment nourrir les corps divins, c'est-à-dire qu'on a différentes couches dans l'aura, et là on est vraiment connecté avec les derniers corps, où on peut se sentir très fragile dans ces moments-là, parce qu'on a la fin de la purification, et c'est très intense, dès qu'on vacille, on ne vacille pas un peu. Donc en fait, l'idée c'est qu'à ce moment-là, c'est vraiment une étape dont on parle depuis longtemps, en canalisation, et en guidance, c'est que c'est un état où on se remet complètement. Alors, c'est sûr que les mots sont très pauvres par rapport à une réalité spirituelle et énergétique, et c'est pour ça que je vous propose ce soin, pour vraiment vous laisser aller guider en lâcher prise, ouvrir votre canal et votre couronne, et recevoir toute cette énergie autour de vous, et qu'elle rentre d'abord dans les couches de l'aura, qui sont à l'extérieur, c'est une énergie divine, pour ceux qui voient, c'est très doré, et ensuite, ça vient remplir, remplir, remplir. La force de cette énergie-là, parce que c'est le niveau le plus sacré d'énergie qui soit, puisqu'on parle ici de l'énergie divine, elle vient vraiment dissoudre des résidus qui font blocage. Donc, il faut se remplir complètement de lumière pour que nos ténèbres intérieures disparaissent. Et c'est quand on est vraiment rempli de lumière que le couple va vraiment être dans l'harmonie divine. Donc, c'est les prémices au retrouvail, et pour ceux qui sont déjà ensemble, c'est vraiment retrouver une complète harmonie, et c'est aussi dans cette dimension-là qu'on va fusionner. Donc, voilà, c'est tout ça qui se passe en ce moment. Je vous invite vraiment à avoir un peu la tête inclinée, là, c'est toujours cette position, mais qui est vraiment très, très efficace. Ne pas croiser les jambes, parce qu'en fait, sinon, dès qu'on croise quelque chose, ça ne passe pas, donc, ça passe moins bien, en tout cas. Donc, l'idée, c'est vraiment là de complètement avoir les pieds posés sur terre. Bon, à moins que vous soyez en tailleur, mais ça, c'est différent. Et puis, d'accueillir, d'accueillir ce soin. Parce que c'est, à mon avis, ce qui va beaucoup vous aider, et ce qui va permettre de complètement incarner le couple divin, votre partie christique et divine en vous. Elle va pouvoir doucement, doucement, descendre les différentes strates de l'atmosphère, de la densité humaine, pour venir complètement dans votre cœur, dans votre cœur et dans votre âme, une fois que tout est purifié. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment nous laisser gagner par l'énergie divine, depuis les plus grandes couches de l'aura, jusqu'au plus profond de la cellule, voire de l'os. Donc, c'est tout un programme. Alors, c'est pas magique. C'est... Il y a un côté magique, mais j'aimerais bien que tout se fasse en une fois. Mais le corps humain n'est pas un réceptacle assez puissant pour accueillir cette... cette grande pureté, en fait. Donc, c'est pour ça qu'on peut constater que la purification est un peu longue, ou ce genre de soins. Il ne faut pas hésiter à aller faire plusieurs fois, parce que on va descendre de strates, on va nettoyer, on va être à nouveau bousculé, mais il faut insister, 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 pour que cette vibration nous atteigne jusqu'au cœur. Et là, quand on est vraiment connecté de cœur à cœur avec le divin, il y a votre jumeau, votre rayon gémélair, qui, par similarité, par tout l'amour que vous lui envoyez, vous allez lui envoyer de l'amour dans cette fréquence divine, et lui, il va se réaligner à la fréquence divine. Donc, même si vous avez un jumeau que vous pensez qu'il ne travaille peut-être pas assez sur lui, qu'il ne comprend pas bien, souvent, c'est un peu ce qu'on leur reproche, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'a pas senti ou saisi toute la dimension de ce qui se passe. C'est vraiment à nous de nous connecter au divin, dans toute notre âme, dans tout notre cœur, dans notre volonté, mais une volonté humble, parce que c'est surtout ça qui fait obstacle, souvent, c'est le mental, l'ego, le manque de confiance. On peut se dire, oui, oui, je m'en remets à toi, mon Dieu, mais oula ! Si on a des mémoires où on a été beaucoup attaqué, où on n'a pas eu des vies très heureuses, c'est ces mémoires-là qui vont s'installer à ce moment-là. Et en fait, au lieu d'être dans la confiance, en se disant forcément, ce qui va être bien, ça va être bien pour moi, et quelque chose de positif, on peut très bien avoir comme un chemin de croix qui s'installe, et ça va être bien pour moi, mais on va imaginer plein de choses tragiques, en fait, la séparation, la division, alors que non, c'est vraiment de la volonté divine qu'on se retrouve. Par contre, il faut intégrer certaines règles, il faut intégrer certaines codes, un certain positionnement, il faut vraiment être dans un état de lâcher prise pour ceux qui ont le moins de foi et de reliance divine pour ceux qui en ont le plus, en fait, c'est cet état-là, où là, ce n'ont plus nos énergies purement humaines qui prennent le contrôle de nos vies, parce qu'on voit bien que ça ne fonctionne pas super, mais c'est vraiment les énergies divines là qui nous guident, qui nous soutiennent, qui nous transforment, et n'oubliez pas que ces couples de flammes sont des couples divins, donc forcément, c'est de la volonté divine qu'on se retrouve. Mais, c'est ce que je vous disais, il y a un mode d'emploi, il y a des protocoles, il y a beaucoup de choses à connaître, à maîtriser, si une âme c'est vaste, il faut du temps pour qu'on maîtrise tous ses paramètres, et encore, je trouve que ça va très vite par rapport à l'évolution qu'on vit en très peu de temps, c'est assez extraordinaire, mais bon, voilà, c'est pas facile, on le sait, on le sait, on le sait, donc on reste connecté au divin pour avoir la bonne force, la bonne fréquence vibratoire, le bon niveau de conscience, le bon niveau de lâcher prise, vraiment, une humilité qui est importante, parce que cette humilité est très protectrice, en fait, contre l'assaut de certains sentiments violents qui viennent de bicarmiques, ou l'assaut qui viennent de certains, de certaines entités transgénérationnelles ou de l'occulte qu'on a pu faire, il y a un moment, il n'y a que cette humilité qui peut nous permettre de passer dans la dimension divine, en fait, et dans la reliance de l'âme. Donc voilà, moi je vous le dis comme je le vis, ça s'avère très juste pour certains couples de plumes, puisque dès que l'un a le cœur connecté à l'énergie divine, je peux percevoir chez l'autre jumeau que la transformation est en route, alors elle peut commencer par le cœur, on ne voit pas les résultats tout de suite dans la 3D, parce que l'énergie n'est pas encore forcément très ancrée au niveau du premier chakra, donc même si le cœur se transforme, les actes ne sont pas encore en accord avec ça, mais c'est un début, oula, et un micro-sisme, c'est un début, ça vient, et c'est des transmissions d'énergie énormes énormes entre le divin, le ciel, nous et notre jumeau, en fait. Donc voilà, c'est assez exceptionnel, c'est vraiment très chouette, on n'y arrive pas tout de suite, on n'y arrive pas tout de suite, d'abord on va se connecter avec le corps angélique, enfin voilà, Marie peut nous aider à ça, le Christ peut nous aider à ça, il faut voir en fait dans quelles vibrations on soit le plus à l'aise pour pouvoir y accéder, et puis il faut persévérer, persévérer, persévérer. Alors c'est pour ça, j'espère vraiment que cette petite vidéo ça va vous aider à être plus, à accélérer le mouvement en fait, ça va vous aider à vous élever, à attraper cette vibration. Alors quand j'ai vous élever, c'est élevé, mais ancré, attention, on ne sort jamais de l'ancrage, si vous sentez que vous décollez, il vaut mieux que vous arrêtiez d'ailleurs cette vidéo, vous faites une vidéo d'ancrage avant, et puis vous la reprenez après, et l'idée c'est vraiment d'accueillir, 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 dans notre aura, dans notre corps, tout cette conscience en fait, et cette présence, c'est un peu un retour à la source, de toute façon, c'est un peu ce qu'on nous demande, c'est de retrouver cette pureté originelle, ce fonctionnement originel. Donc voilà, je vais me taire un petit peu, un tout petit peu, je ne suis pas là. Et puis, je vous laisse savourer, et je vous retrouve dans quelques minutes. Alors, vraiment, si vous ressentez des blocages en vous, ce n'est pas l'énergie qui fait ça, c'est une énergie très puissante qui vient, qui vous englobe, mais effectivement, il peut y avoir comme un peu des nœuds ou des cages. En fait, si vous ressentez ça, c'est qu'il y a des processus occultes qui sont en train de résister un petit peu, donc vous, vous devez insister de manière, enfin, jusqu'à ce que ce soit raisonnable, si ce n'est pas raisonnable, voilà, il faut vraiment penser à consulter. En fait, vous laissez passer, passer, passer cette énergie-là, et ça va désagréger normalement toutes les mémoires qui ne sont pas alignées sur la vibration divine. Donc ça fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Donc on repart dans le soin, on incline un peu de la tête, on lâche le mental. Moi là, je sens vraiment une grande colonne de lumière autour du chakra couronne. Ça fait vraiment un grand pilier là qui vient se poser jusqu'au centre de la terre, en moi. Donc, j'imagine que ça fait ça aussi chez vous. Ça rend plus de stabilité et maintenant, grâce aux énergies christiques, je commence à sentir le feu de la flamme. qui vient du centre de la terre, qui commence à se poser sur le premier chakra, le deuxième chakra, et voilà, ça monte, ça monte, ça monte. Je sens aussi la flamme du coup, au niveau de la couronne, ça fait une flamme comme, il y a beaucoup de représentations comme ça, autant chez les, chez certains, sur certains temps cabroudistes ou chez certains mystiques chrétiens, enfin, chez les grands mystiques souvent, on représente, c'est une expérience qui est vécue par tout ça. Alors nous, on a la chance de la vivre dans le domaine amoureux, en fait, dans le domaine de l'âme. On va incarner ce feu sacré d'amour partout dans notre aura. Alors là, ben voilà, là ça se bagarre un petit peu. Il faut garder ce centre-là pour que toutes les énergies puissent venir habiter votre corps et votre aura. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez, mais ça travaille beaucoup au niveau du sacrum et en fait, ça nous recentre. Donc ça, c'est super. Voilà, et ça passe au niveau aussi du dos. Donc ça, c'est vraiment exceptionnel parce que tout ce qu'il y a à l'arrière dans la symbolique, alors, ne voyez pas ça comme un dogme parce qu'il y a différents niveaux, il y a différentes possibilités. Mais là, à ce moment précis, on est vraiment entouré par le feu de la flamme et ce feu entoure le couple. Et donc, ça veut dire qu'à ce moment précis du soin, non seulement ça vous touche vous, mais ça touche aussi votre jumeau, votre flamme, votre rayon et donc la purification et cette vibration divine vient le toucher aussi. Alors, comme d'habitude, ce ne sera pas forcément perceptible, ça va dépendre de son niveau de conscience où il en est, mais ce n'est pas grave. Son aura, elle est touchée par cette grâce, je n'ai pas d'autre mot, elle est touchée par cette vibration qui est pure, belle, juste. C'est un grand moment pour vous deux. Puis en plus de ça, je pense que ça soulage beaucoup celui qui est éveillé parce que du coup, ça lui permet de moins sentir le poids de la relation. donc on va continuer comme ça, ça fait comme un grand cercle là, comme ça, grand, voilà, tout autour de certains méridiens, c'est tout en lumière, tout le reste magnifique. Donc ça fait un anneau, puis le feu autour. Voilà. ça va à l'arrière du cœur, à l'arrière du chakra du cœur. Moi, je me sens dans un gros œuf de lumière. Ça guérit certaines blessures. Il faut vraiment, ça c'est un message que je reçois, vraiment lâcher le mental pour que cette énergie puisse arriver jusqu'à la substance de l'ADN pour transformer votre ADN, en fait. Il faut que ça arrive vraiment, vous, vous devez le penser pour que ça arrive jusqu'à l'intérieur de l'os, de la moelle, de la cellule, voire encore plus petit. Donc ça veut dire vraiment ne visualisez rien, en fait, et laissez le charme agir, laissez l'énergie aller jusqu'au plus profond de vous-même pour vous transformer. Alors là, je sens vraiment un rééquilibrage entre les deux jumeaux qui est en train de se faire. C'est vraiment magnifique. je sens vraiment une grande force dans ce soin. qui est en train de se faire. je sens vraiment un rééquilibrage qui est en train de se faire. Je sens vraiment un rééquilibrage qui est en train de se faire. il faut laisser rentrer. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, c'est certain. Il faut laisser rentrer puis il faut être patient. petit à petit, petit à petit, petit à petit, petit à petit, on se libère. Petit à petit, on s'aligne aussi parce que c'est surtout ça dès que ce n'est pas bien posé, on se désaxe, on se descendre. Si vous ententez craquer à l'intérieur de vous, ça fait vraiment sauter des choses. Moi, là, j'entends craquer beaucoup de choses. Ça fait vraiment sauter des nus. En fait, il ne faut pas vous inquiéter. C'est tout à fait normal. Vous devriez même peut-être ressentir un peu de chaleur mais c'est plutôt doux par rapport à l'habitude. qui? Sous-titrage Société Radio-Canada On sent aussi l'ancrage qui va plus loin, plus fort, de ma foi très agréable. Sous-titrage ST' 501 Voilà, on continue à travailler. Si vous avez besoin de dormir, vous pouvez très bien faire cette vidéo. Si vous sentez que vous avez besoin de dormir, vous lâchez tout, vous allez vous coucher. Ça suffit. Ça va travailler en profondeur. Il n'y a pas besoin de vous trouver en fait votre technique pour la vie sur le mieux possible. Le son, le son avec le son. L'important c'est la vibration. Vous pouvez très bien la faire en étant concentré. Une fois que vous avez un peu plus confiance, vous l'écoutez sans être forcément en étant relié d'ama. Mais pas forcément en étant statique. Vous pouvez continuer à faire votre vie. Parce que les journées sont courtes. Par rapport à tout ce qu'on a à faire, c'est vrai que les journées sont courtes. Donc vous pouvez très bien faire plusieurs choses en même temps. Il faut peut-être prendre la première fois. Ou avoir assez de confiance en soi. La première fois l'accueillir vraiment bien. Pour se connecter. Après ça fait juste un petit rappel. Une nourriture qui revient. Enfin bon voilà. C'est à vous de gérer tout ça. J'espère que ça vous a fait beaucoup de bien. C'est pas fini. Ça reste terminé dans quelques minutes. Je prépare. Les au revoir. Ce ne sont que des au revoir. Donc en fait voilà. J'espère vraiment que ça vous aide. Si vous ne vous sentez pas forcément à l'aise avec cette énergie. Si vous n'êtes pas encore tout à fait prêt peut-être. Mais vous pouvez y revenir dans quelques temps. Ça vous sera plus simple. Plus accessible. Ce sera plus en harmonie avec vous. Après ça peut être très bien ce qu'il vous convient aussi. C'est à chacun de mesurer tout ça. Sous-titrage ST' 501 Ça chauffe. Enfin moi ça chauffe. En tout cas ça veut dire qu'on est bien rempli. C'est assez impressionnant. C'est très doux en même temps. C'est puissant et doux. Donc on sent plus de stabilité aussi. Donc voilà. C'est encore une autre rencontre. Une autre union de nous-mêmes avec le divin. J'espère vous avoir expliqué tout ce que ça implique dans la vie. Surtout dans la vie de la flamme. À quel point c'est important. Vraiment. J'espère que ça fait écho en vous. Que ça résonne. Et puis surtout que vous aurez des résultats très rapides dans la 3D. Avec des signes positifs de vos flammes. De vos rayons. De vous-même. Une meilleure harmonie avec vous-même. Donc voilà. Le soir est terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère que ça vous fait beaucoup de bien. Et puis comme d'habitude. Quelque part autour de la barre d'infos. En haut à droite en bas. Les abonnements. Les vidéos. Les soins. Si vous avez besoin. Si vous avez besoin d'infos. Si j'essaye de répondre à tout le monde. N'hésitez pas. Et ben écoutez. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir.